Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, si dans le graphe, il y a V, nombre de nœuds, et I, nombre de lignes internes, alors il y a V, règle de conservation en chaque nœud, mais comme il y a la règle de conservation globale, qui est redonde d'ordre, qu'on extrait, il reste V-1, règle de conservation, parmi tous les moments K interne. Et donc, il y a O+, R-V-1, intégration non-triviale à effectuer. Les règles de Feynman, que nous avons présentées, doivent être légèrement modifiées quand certaines nœuds externes ne sont pas du tout connectées à des nœuds. Donc, par exemple, on a une structure comme cela, on a une série P1 ou X1, Pn de moments entrants, sauf Pk et Pl qui sont connectés ensemble, séparément. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de diagramme vide-vite, dans ce cas-là, puisque ce sont des lignes externes. Et donc, dans l'espace de configuration, on va avoir la contribution intégrale D4P, donc la contribution de ce graphique-là, de cette partie-là, sur 2pi4 fois I sur P carré plus M carré moins I epsilon, et fois E exposant I, E exposant moins I P fois Xk moins XL, et dans l'espace moment, on va avoir I sur P carré plus M carré moins I epsilon, pardon, moins M carré plus I epsilon, fois 2pi4 fois delta Pk plus Pl, pour la conservation du moment. Donc, petite règle particulière pour ces cas-là, casas spéciaux. On se doute bien que ce type de graphique sera peu intéressant, parce qu'il représente des cas où une des particules n'a pas interagi, et seules les autres particules ont interagi. En général, ce n'est pas ce genre de cas que l'on veut étudier. Alors, on va illustrer ces règles, l'ensemble de ces règles de Feynman, à l'ordre le plus bas, pour la fonction de Green à 2 points et la fonction de Green à 4 points. Pour la fonction de Green à 2 points, j'ai 2 P moins P, c'est-à-dire qu'on tient compte directement de la conservation globale. On va avoir comme graphique P moins P, et l'autre graphique, ce sera P moins P, K1, K2, P, et pour la troisième ligne, P moins K1, moins K2, ce qui satisfait automatiquement toutes les lois de conservation. Le premier graphique donne I sur P carré plus M carré moins M carré plus I epsilon, et le deuxième donne moins I lambda carré sur 3 factoriel, pour le facteur de symétrie, fois I sur P carré moins M carré plus I epsilon moins M carré plus I epsilon au carré pour la ligne externe, fois l'intégrale des 4 K1 sur 2 Pi 4, des 4 K2 sur 2 Pi 4, fois I au cube, donc ça c'est pour les lignes internes, K1 carré moins M carré moins M carré plus I epsilon, moins M carré plus I epsilon, fois P moins K1 moins K2 au carré moins M carré plus I epsilon. voilà la contribution du deuxième diagramme. Demain, pour la fonction à 4 points, c'est-à-dire G, on la note G en général, celle-là, on la note G2, voilà, et l'autre, on la note G4 pour P1, P2, P3, P4 avec la loi de conservation P1 plus P2 plus P3 plus P4 égale 0 et on va avoir toute une série de graphiques P1, P2, P3, P4 appelons-le A le même mais avec une permutation des moments P1, P3, P2, P4 le diagramme B et P1, P4, P2, P3 le diagramme C. On va avoir le diagramme P1, P2, P3, P4 le diagramme sur le point C, je dessine très mal, P1, P2, P3, P4 avec K et P1 plus P2 moins K. et deux autres graphiques identiques avec à nouveau des permutations des moments comme ici. Donc, le diagramme D, ici, celui-là, le D, par contre, je ne dis pas de bêtises, ça, ce sont les diagrammes A, le B, le C et ceux avec permutations D et E. le premier diagramme va donner I carré fois 2pi exposant 4 fois delta P1 plus P2 donc là, on applique la loi particulière divisé par P1 moins M carré plus I epsilon fois P2 moins pardon, P3 moins M carré plus I epsilon pour les deux lignes plus le même genre de choses en échangeant les P1 P2 P3 P4 pour les deux autres diagrammes ici. Ce diagramme-là en croix va donner I carré fois moins I lambda divisé par P1 carré moins M carré plus I epsilon il n'y a que des lignes externes donc le même avec P2 le même avec P3 et le même avec P4 ce diagramme-là un peu compliqué il a des lignes externes et internes ça va être un demi facteur de symétrie fois le produit j'égale 1 jusqu'à 4 de I sur Pj carré moins M carré plus I epsilon donc ça c'est le produit pour les 4 lignes externes fois moins I lambda carré il y a deux nœuds fois l'intégrale des 4K sur 2Pi4 exposant 4 de I carré donc ça c'est les lignes internes K carré moins M carré plus I epsilon et P1 plus P2 moins K au carré plus M carré plus I epsilon donc la règle de construction des formules est très simple une fois qu'on a tracé l'ensemble des diagrammes distincts et pour D et E donc avec les permutations des moments qui sont des diagrammes distincts on a la même formule qu'ici mais avec P2 échangé avec P3 ou bien pour le dernier P2 échangé avec P4 voilà donc ce n'est pas très compliqué d'employer ces règles là évidemment ici sur le cas du champ scalaire les choses seront à peine plus difficiles pour des cas plus intéressants comme l'électrodynamique et dans la prochaine vidéo nous parlerons du calcul de la matrice S et de quelques règles quelques informations importantes supplémentaires qui nous permettront d'en terminer avec le champ scalaire je vous remercie merci merci merci